Bonjour, le 6 septembre 2018, aujourd'hui je vais faire un entretien pour préparation à une demande de candidature au sein de l'APEC pour une formation professionnelle à un IUT chimie des parfums. Je me présente, je suis ingénieure depuis mon année de diplôme 2003, ingénieure chimiste spécialisée en bio-organique et de l'école nationale supérieure de chimie Mulhouse. Et bien sûr, j'ai passé les épreuves avec succès, notamment la thermodynamique, la chimie-photochimie et l'électrochimie et bien sûr la chimie organique. En ce qui concerne mon expérience professionnelle, je suis ingénieure depuis 2003. Et de 2005 à 2007, j'ai été chez Axon Shanghai, une entreprise professionnelle qui fabrique du plastique et des matières premières pour les câbles. Et j'ai été en Chine pour une préparation de formules dans les instructions de fabrication pour une entreprise de... des... 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 de... de... oui... IFI électronique comme Schneider qui m'a permis ensuite de me propulser vers PPG, une entreprise pour les peintures aéronautiques qui... a aussi une filiale aux Etats-Unis et je suis allée bien sûr... passer une formation auprès de cette entreprise pendant un an et j'ai eu le succès d'être... par une proposition de partir aux Etats-Unis que j'ai ensuite renoncé pour aller à Action où j'ai passé un an avec un... entretien et une présentation de l'entreprise fait dans la conférence en Chine, à Shanghai et à Guangzhou. Là, j'ai formé et présenté les technologies de peinture dans cette entreprise Action qui m'a permis ensuite de voir plus loin. et ce pourquoi aujourd'hui je réalise... demande encore une formation, c'est que je suis... après toutes ces expériences devenues professionnelles en peinture et en... et l'expérience montre qu'il me permet de partir pour la pharmacie puisque je peux désormais fonder mes expériences sur le... les expériences obtenues et non pas que de la théorie qui me donne l'impression d'aller un peu plus loin pour avoir une... une définition plus propre de la chimie, c'est-à-dire les matériaux au-delà de la connaissance de la matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !